C'est pas d'avenir, les limites de parcelles effacées, à peine on voit les murs en briques et les engars en tonnes qui servent de logement pour la population. C'est cela la scène catastrophique qu'offrent les quartiers d'Anou à Kinkabwa dans la commune illimitée. Pour tout mouvement et même pour utiliser les installations hygiéniques, on recourt à des pirogues. Conséquence de constructions anarchiques, tant d'écrier. Ironie du sort, la population rémine la détresse. Nous sommes dans la joie de voir l'équipe de l'OVD ici sur le terrain après la visite du président de la République. Nous pensons que bientôt nous allons avoir la solution à nos problèmes. Il faut vite intervenir pour sauver les vies humaines. C'est la décision du chef de l'État, Félix Antin-Chicé de Chilombo, après sa descente dans ces quartiers au lendemain des pluies d'Ilvienne qui sont abattues sur Kinshasa. Justement, sur cette instruction du président de la République, les responsables de l'Office de voirie et drainage OVD étaient dans ces quartiers pour inspecter et évaluer le coût des travaux et en faire rapport à la haute hiérarchie. Il est question de contenir la rivière Njili à travers des digues et des dispositifs d'évacuation de ces eaux qui viennent délimiter, qu'on appelle un clapet anti-retour, pour que le système fonctionne. Mais pour que ça fonctionne correctement, il convient que nous trouvions un terrain, un point bas, que nous avons d'ailleurs identifié tout à l'heure, qui va recueillir les eaux qui viennent délimiter et qui feront l'objet d'un pompage par des pompes vide-cave pour les retourner dans la rivière Njili. Pendant ce temps, tous les points qui font passer les eaux de la rivière Njili vers le quartier en question, ces points doivent être fermés. Bien avant le quartier Ndannou, Benjamin Winkabaswibi, l'étude générale de l'OVD, est allé voir le tas d'avancements de travaux sur l'avenue Université à Livoulou, où s'effectuent les travaux anti-érosifs. La dernière pluie a encore perturbé cet ouvrage. Ces populations, sous angoisse, ont reçu des assurances de la part de l'OVD, qui a confirmé la détermination du gouvernement. Pour le réconfort à la population de Béni, une population victime de massacres, les propos sont du cardinal Fridolé Ambongo, aussitôt arrivé à Béni, ville où le cardinal a pris la direction de Maïmoïa, localité située à plus de 40 km de la ville de Béni, lieu inscrit dans le triangle de la mort. Accueilli et accompagné par le gouverneur Karine Zanzuka Sivita et l'évêque de Cesse de Boutembo-Béni, le constat est amère. Pour le cardinal, quelques heures après l'échange avec quelques habitants, restait dans un village fantôme, où les paisibles populations ont été massacrées il y a peu, Maïmoïa, Oïcha et Mbaou, des localités où les populations ont abandonné leur maison et champ. C'est facile de le constater. Avec cette visite de son excellent monsieur le gouverneur de province, mais aussi de l'éminence, le cardinal Fridolé Ambongo, nous voyons que ça vient de mettre encore une fois, dans le cœur de notre population, une sorte d'espoir. Plus d'une heure d'échange, le cardinal Fridolé Ambongo est porteur des messages d'espoir. Ça provoque chez moi une tristesse et en même temps une sorte de révolte, parce qu'il n'y a aucune raison de s'attaquer à ces gens. Mais il n'y a pas de fatalité. Même s'il y a eu ce moment de cruauté, notre espérance chrétienne nous dit que le Seigneur n'abandonnera jamais ce peuple. Si nous commençons à nous diviser entre nous, nous commençons à nous accuser mutuellement, c'est la faute à telle, c'est la faute à telle, nous nous fragilisons. Et l'ennemi sera toujours plus fort. Il est important que nous nous fassions confiance. Surtout de la part de la population, ce serait une erreur de penser que l'ennemi c'est la fardesse, l'ennemi c'est la police, l'ennemi c'est la monisco. Ça c'est une erreur. Une exhortation à la population à ne pas confondre l'ennemi. Il l'a dit à la paroisse Oïcha, Mbaou, où quatre prêtres avaient été kidnappés et tués à titre de rappel, il y a plus de cinq ans. L'arrivée du cardinal est un réconfort. Comme l'auraient connu les différentes populations que nous aurons remplacées sur place, qui n'attendent que la paix et la sécurité. Les plus évocatrices sont celles de la paroisse Molobeli dans la commune de Selembaou. Ici, plusieurs sinistrés sont enregistrés en entendant l'aide d'urgence. La caravane d'aide humanitaire d'Angèle Cosmétique accompagnée des Caritas a atteint plusieurs sites parmi lesquels la paroisse Saint-Mathias des Macalas, la paroisse voisine des Saintes-Claires, où, compte tenu des difficultés liées aux voies d'accès, l'aide a été stockée, non loin dans un dépôt de la commune des Macalas. Un tout grand merci pour cette formidable solidarité, en espérant que ce geste de votre part va être vu, écouté par d'autres, et que d'autres pourront venir également assister ces familles, souvent parmi les plus pauvres et les plus abandonnées de Kinshasa. La paroisse Sainte-Christine Angaba a bénéficié également de cette action en nature, composée des sacs de riz, des haricots, des matelas, des seaux, des assiettes et autres. Les principales bénéficiaires, ce sont tous les ménages qui ont été sinistrés par les plus du Livien, identifiés par le réseau des non-volontaires communautaires de Caritas Kinshasa, avec les autres confessions de la place, sous le lit des curés des paroisses où nous sommes passés. Nous avions déjà commencé ce travail avec d'autres partenaires, mais Angèle Cosmétique est aussi venue vers nous. Un peu plus tard, dans la nuit tombante, ces convois humanitaires de produits Angèle Cosmétique arrivent à la paroisse Saint-Antoine d'Epadou, située dans la commune d'Ebou. Ils spécifient les quotités. La RTNC a 5% sur les redevances, mais la police aussi a 5%. Le reste, il devait se partager l'hôtel de ville et le groupe libanais. Le sujet libanais. Mais, verbalement, il a donné une instruction verbale. C'est ce que les banquiers nous ont déclaré. Aller demander au ministre qu'il nous donne une instruction claire. Parce que l'arrêté, nous le voyons. C'est écrit. L'inscription est écrite. C'est un arrêté. Mais, verbalement, il nous dit non, répartissez cet argent entre l'hôtel de ville et la bande de libanais. Je préfère bien ne pas appeler les groupes libanais, je préfère appeler la bande de libanais. Donc, il se partage l'argent. La RTNC n'a pas le droit à ça. C'est ainsi que les camarades vous ont parlé. Nous avons fait restriction à la base de la RTNC qui voulait déjà réagir. On a dit non. On lui donne un ultimatum. Aujourd'hui, vendredi et demain, samedi. Le ministre doit donner ses instructions claires pour ramener l'argent à la RTNC, les frais, pour permettre aux agents de la RTNC aussi de fêter. Sinon, lundi, comme on vous a dit, nous allons nous déployer, nous tous, on va déployer toute la RTNC, agents, cadres, au niveau de l'hôtel de ville, pour demander le paiement immédiat de ces frais là-bas. La motion de défiance qu'on est en train d'exiger à l'ensemble provincial pour le départ du ministre précité, et qui vaut une mise en garde par rapport à la FEC et à la PTC. La FEC a joué à l'entêtement de tous ces opérateurs de télécommunications qui ne veulent pas payer, qui ne veulent pas obtempérer la loi qui a été instituée pour Milgué. Et aujourd'hui, cette loi est publiée dans le journal officiel par rapport à la loi de la rédivance. La loi a été aussi enterrinée par le décret du premier ministre qui donne à la RTNC le statut d'établissement public et qui lui donne le droit de pouvoir recouvrir le recette de la rédivance. Il y a eu des autorités interministérielles qui sont venues pour booster cette loi. Mais, à notre surprise, ça fait plus de 9 ans que la loi existe et qu'il n'y ait pas d'applicabilité. Auprès de ces sociétés de télécommunications, qu'elle a fait qu'un syndicat frère est entré dans l'entêté pour... que vient de poser John Tomba, ministre de la formation professionnelle à Rémétier. Il vient de procéder à la remise d'un lot de matériel didactique, un panneuf, destiné aux services effectifs et éléments de paye du personnel de l'administration publique. Ce qui va permettre d'assurer une meilleure qualité de travail et de maîtriser tous les effectifs évoluant sur toute l'étendue du territoire national. Étant donné que depuis que le ministère a été créé par l'ordonnance du chef de l'État, notre direction souffrait des manques de matériel. Des manques d'équipement qui devaient nous servir pour gérer les effectifs et préparer la paye. Nous avons des papiers listing, nous avons des papiers bond, tout ce qui est comme outil de travail pour préparer avec fiabilité, avec rationalité, le listing de paye. Ce qui nous reste, c'est de produire le travail. Selon le ministre de la formation professionnelle, ces actes concrets prouvent la volonté de garantir les meilleures conditions sociaux professionnelles du personnel, ce qui va permettre à la République démocratique du Congo d'avoir une main-d'oeuvre qualifiée. de l'étendue de l'étendue de l'étendue de l'étendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032-465-22-1172. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Dans son domaine. Sous-titrage ST' 501 ORIGINAL